Le galago est cette petite bête que vous voyez à l'écran. Il vit en Afrique. Il est un mammifère, un primate pour être plus précis. Il n'est pas très grand, mais il possède une longue queue qui lui sert de balancer pour rester en équilibre sur les branches des arbres. Intéressons-nous au grand galago. Le grand galago possède une queue de 43 cm de longueur et la longueur totale de son corps est de 34 cm. Il peut vivre jusqu'à 20 ans. Il vit donc plus longtemps qu'un chien. Le grand galago niche dans le haut des arbres, dans les trous qu'il creuse lui-même avec ses griffes. Il est principalement insectivore. Il mange peu et dort beaucoup. Il dort le jour. Il est un animal nocturne. Il chasse en sautant discrètement sur ses proies pour les achever d'un coup de dos. Comme vous avez pu le remarquer, le galago a des grandes oreilles et de grands yeux. Il lui serve à repérer ses proies dans la nuit. Il possède des doigts, comme nous. Il lui serve à s'agripper sur les branches, dans son arbre. Il ne le quitte que pour se reproduire et manger la nuit. Il existe peu d'espèces de galago. Mais maintenant, parlons du galago du Sénégal. Le galago du Sénégal a le même mode de vie et habita que son cousin, le grand galago. Le galago du Sénégal est plus petit et plus mignon. Il tient dans la paume de votre main. Et sa tête est presque aussi grande que le reste de son corps. Le galago reste un animal mignon, mais en danger, pour cause de la destruction de son habitat. Il se fait de plus en plus rare d'en apercevoir dans la savane africaine. En tout cas, le galago risque de l'extinction si l'on ne fait rien. Il ne pourra malheureusement pas rester tranquillement sur son arbre éternellement. Mets un like, abonne-toi et partage à tous tes amis.